La santé de l'action sociale Pour ce léger retard apporté à la lecture de notre communiqué du jour, communiqué numéro 70 de ce dimanche 10 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 1 356 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,53%. Ces tests positifs sont répartis comme suit. 70 contacts suivis par nos services. 5 cas issus de la transmission communautaire répartis insu. Ouagouniaï 1K, Iof 1K, Grand-Iof 2K et Touba 1K. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital FAN. 4 cas graves en prise en charge. L'hôpital régional de Ziegenchor, 1 cas grave. Et l'hôpital principal, 2 cas graves. Ce qui fait un total de 7 cas graves dans nos services. Le Sénégal vient d'enregistrer son 18e cas de décès lié au COVID-19. Il s'agit d'un homme de 75 ans demeurant au Parcel Assénie. Il est décédé ce dimanche 10 mai 2020 à 6h15 au centre Couémour de l'hôpital FAN. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. A ce jour, donc, 1 709 cas ont été déclarés positifs, dont 650 guéris, 18 décédés et dont 1 040 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.